Soyez le bienvenu dans notre Dezomodio. Nous sommes en train de parler sur la Venie que Dieu a préparé, la Venie de Jésus. Puisque Esaïe chapitre 60, le verset 1er au verset 3, nous sommes tous d'accord que c'est un message qui est messianique, une prophétie messianique qui annonçait la Venie des Messies. Alors le Seigneur, les dieux des armées, il a préparé la Venie des Messies par Jean-Baptiste, le plus grand prophète de l'histoire. Jean est venu afin qu'il prépare les gens. La gloire de Dieu n'est pas d'un slogan. Je le répète encore, la gloire de Dieu n'est pas d'un slogan. Je peux prophétiser du matin jusqu'au soir, vous dire que la gloire de Dieu soit sur vous, soyez élevé, que la gloire de Dieu se lève sur vous, soyez élevé, que le Seigneur vous bénisse, recevez la gloire, ça ne va jamais vous aider. La Bible est basée sur des principes et des lois que les gens doivent observer et respecter. Alors tu n'as pas à fournir des efforts pour vivre cette gloire-là quand tu respectes les principes et les lois que Dieu a établies. Dieu n'a pas envoyé le Seigneur Jésus-Christ sans pour autant envoyer le messager. Le messager qui est Jean, il est venu avec un message. Le premier message c'est quoi? Tous les messages que j'ai venus étaient résumés à deux mots. Le premier message c'est donner, c'est donner. Comme on dit à l'ingala, comme on dit à l'ingala, comme on dit à l'ingala. Deuxième message, donner à Dieu. La vie est simple. La parole dit simple, la vie est simplifiée. Vivre la gloire de Dieu, se lève sur quelqu'un. Il n'y a pas trois chemins. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas un souhait. Je peux le faire, c'est bien gloire au Seigneur. Mais je vous dis que c'est un peu résumé à deux verbes. Le verbe c'est donner, comme il peut être ensemble, et le verbe aussi offrir à Dieu. Tu te donnes toi-même d'abord à Dieu, tu dois toi-même te donner à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, maintenant tu dois offrir à l'éternel. Tu dois donner quelque chose à Dieu. Après maintenant, la gloire de Dieu viendra dans ta vie sans effort. C'est pourquoi, quand Jean commençait à approcher dans le désert, comme je disais dans Audio 1, la Bible dit qu'un groupe de militaires se sont approchés. Les pharisiens, les voleurs, les escrocs, les aventuriers, comment dire, toutes sortes de les assaillants, toutes sortes de gens sont venus vers Jean. Ils ont posé la question, posé la question, « Que dois-je faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? » Jean était clair. Il n'a pas mâché les mots. Il n'a pas dit que non, « Oh là là, quand vous avez posé la question, voilà que la gloire de Dieu se lève sur toi, que la gloire de Dieu se lève sur vous, gloire au Seigneur, vous êtes venus en Jésus, que la gloire de Dieu se lève sur vous maintenant même, quand vous rentrez, soyez bénis. » Non, 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 bien le Seigneur, il faut faire un break, mettez un frein. Jean-Baptiste n'a pas profité sur quelqu'un, il n'a pas imposé quelqu'un la main, il n'a pas prié pour quelqu'un, il n'a pas souhaité les gens, il a dit une chose qui est vraie. Comme je disais que la parole de Dieu est basée sur des lois et des principes qu'on doit respecter et observer afin de vivre les conséquences de la gloire de Dieu qui peut se lève sur une personne. Jean était clair. Qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, il a dit, « Répentez-vous. Vous devez d'abord vous répentir que le cœur des enfants retourne à leur peur. » C'est une façon de se donner à Dieu. Quand il dit aux soldats que nous ne prenez pas les histoires par force, vivez à la manière de Dieu, vivez selon la volonté de Dieu. « Tu te donnes à Dieu. » Ça, c'est le premier, comment dirais-je, le premier paragraphe, qui signifie « tu te donnes à Dieu. » « Fais les choses. » « Contentez-vous de votre salaire. » Et il s'est arrêté là-bas. Et il a dit, « Répentez-vous. » C'est ça, la répentance. Vous devez changer. D'abord, le terme « répentance » ce n'est pas la confession. « Répentance » c'est un mot qui est profond, qui signifie « changer la mentalité, changer votre façon de vivre. » Changer la mentalité. C'est ça le vrai terme. « Répentance » ce n'est pas la confession, ce n'est pas aussi la conversion. La répentance n'a rien à voir avec la conversion, n'a rien à voir avec, comment dire, la confession. La répentance n'est rien d'autre que changer votre façon, changer votre mentalité, changer votre vie, changer votre façon de voir les choses. Puisque vous allez vous rendre compte, dans la Bible même, Dieu s'est répenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est répenti d'avoir établi Saoul comme roi. C'est ça, répentance. Répentance n'est pas la confession. Dieu ne peut jamais confesser. C'est ça, quand Jean disait « répentez-vous », c'est-à-dire quoi ? Vous devez changer votre façon de raisonner, votre façon de se comporter, vous devez changer votre façon de voir les choses. C'est-à-dire quoi ? Vous appartenez à Dieu désormais. Vous étiez esclaves du diable, vous étiez esclaves du péché, vous prenez les choses par force, vous avez triché, vous avez fait la corruption, vous avez extorqué les gens, vous avez volé les gens, les militaires, les scribes, les pharisaïens, les assaillants, tout le monde était venu, les gens de mauvaise vie. Il a dit « répentez-vous », c'est-à-dire quoi ? Changez votre façon de vivre. Et quand il a terminé, c'est-à-dire quoi ? C'est une façon de donner. Ça, c'est une fille en bref. Tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire quoi ? Les gens doivent se donner à Dieu. Que les pères des enfants retournent à leurs pères. Deuxième paragraphe, il a dit que celui qui a des techniques, qu'il donne une à celui qui n'en a pas. C'est tellement profond. C'est pourquoi vous allez résumer que, vous allez comprendre clairement que la gloire de Dieu, comme Jean-Baptiste prophétisait sur la venue du Messie, selon Jaïs, c'est peut-être 60, est déterminé par deux choses. Avant que le Messie vienne, les gens devraient d'abord se répentir et ils devraient aussi donner à Dieu. Pas seulement à Dieu, puisque la Bible dit « Celui qui donne à l'orphelin, il le prête à Dieu. » Quand tu prends ta technique, ta technique, tu donnes à celui qui n'en a pas, tu es en train de prêter à Dieu. C'est une façon aussi de donner à Dieu directement. C'était ça son message. Il a appris les gens à se donner à Dieu. et il a appris les gens à donner à Dieu. « Comme il peut se prendre ensemble, mais peut que bon, c'est ensemble, en aidant les gens. » C'était ça, le message de Jean était dans ce sens-là. Alors, Jean avait compris une chose que la gloire de Dieu qu'Esaïe avait prophétisée va venir bientôt. La prophétie va s'accomplir bientôt. Jésus-Christ est sur la voie, il est là. Il a déjà reçu son baptême, il va apparaître bientôt. La lumière va apparaître, la lumière va apparaître dans les ténèbres et les gens vont vivre la gloire de Dieu, mais ils doivent être préparés. Bien, mais le Seigneur, si tu ne te prépares pas, la gloire de Dieu, pour la recevoir, il faut se préparer. On prépare la gloire de Dieu dans ta vie car tu dois changer ta façon de voir les choses et de se répentir. C'est-à-dire quoi ? Tu dois te donner entièrement à Dieu et tu dois aussi apprendre à donner à Dieu. C'est comme ça qu'on prépare quelqu'un. Cet audio, cet enseignement de ce vendredi a comme objectif de vous préparer pour recevoir la gloire de Dieu afin qu'elle se lève sur vous. Je ne veux pas vous flatter avec des slogans et lever ma voix, vous bénir, vous prophétiser sur vous, mais si vous n'êtes pas préparé par ces deux messages donnés, c'est donner à Dieu, donner à Dieu, je vous sirement. Cela n'avage ne va. Je peux prophétiser sur vous, je peux dire toutes sortes de bonnes choses sur vous, ça ne sera d'aucun avantage. Je voudrais plus parler en termes d'exemple aujourd'hui. Je n'ai pas donné plus d'exemple dans mon introduction, mais je voudrais plus parler en termes d'exemple pour que vous compreniez. Chère serviteur de Dieu, chère servante de Dieu, je voudrais un peu prendre des exemples du Nouveau Testament, un exemple de l'Ancien Testament, les gens qui ont vécu la gloire de Dieu dans leur vie, comment ils se sont comportés. La gloire de Dieu, ce n'est pas question de faire de longues jeûnes de prière. Seigneur, je vais voir ta gloire. J'aime la prière, j'aime les jeûnes de prière. mais rappelez-vous, j'insiste encore sur ces mots. Dieu est un Dieu des principes, est un Dieu qui travaille sur la base des principes, des disciplines. quand il y a besoin de chercher de chercher Dieu sur la base des principes. C'est là où Dieu marche. Vous ne verrez jamais les trains se promener sur la route, vous ne verrez jamais une voiture se promener sur le rail, vous ne verrez jamais un bateau se promener sur le rail, et vous ne verrez non plus un vélo rouler comme un bateau. C'est comme ça. si tu as besoin de voir un train, tu dois aller là où le rail se trouve. Si tu as besoin de voir un bateau, n'allez pas à la route, tu ne le verras pas. Avant, rends-toi à la rivière là où tu verras un bateau. Si tu as besoin d'une voiture, rends-toi à la route. Si tu as besoin d'un bateau, rends-toi à la rivière. C'est ça. Quand tu as besoin de voir Dieu dans ta vie, bien aimé pour voir Dieu. Quand tu vas dans un port, d'une rivière, tu as besoin de voir un bateau, tu ne feras pas un effort. Tu vas seulement te placer là-bas et tu as un peu de patience. Tu verras, le bateau viendra s'accorder là-bas ou ça va passer, tu vas voir ça. Il en est de même. Dieu n'est pas difficile, Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui rendons la parole chaude de Dieu compliquée. Dieu est basé sur les lois et les principes. Observez un peu la vie avec le premier exemple. Je donne l'exemple de Zaché. Zaché, vous allez voir la vie de cet homme-messie, il était de petite taille. Il avait aussi besoin de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Mais il n'est allé, il n'a pas prié, il n'a pas gêné, il dit, « No, Seigneur, je vais dans un coin, je veux que le Seigneur vienne dans ma maison. Je veux que la gloire de Dieu se lève sur moi aujourd'hui, que ma famille voile. Bien aimé, le Seigneur, vous recevez quelqu'un chez vous à la maison. Cette personne, c'est sa majesté, le roi des rois, le lion de la tribu de Jeter. Ce n'est pas n'importe qui qui est allé loger chez Zaché. C'est un grand homme, Jésus, le roi des rois, le premier, le commencement. Ce n'était pas de la gloire de tout le monde. Il commence, qu'est-ce que c'est fait ? Par quel miracle le Seigneur s'est retrouvé chez Zaché ? La Bible, c'est très simple. Il n'a pas prié, il n'a pas intercédé, il n'a pas gêné, il n'est allé pas aller dans Mange-Genge pour aller chercher. Non, je vais voir Dieu venir chez moi. Non, tout simplement, il a cherché d'abord à monter sur un arbre comme il peut ça. C'est ça, il s'est donné à Dieu. Bien aimé, de la Seigneur, Zaché était un cadre, il était un chef. D'abord, invité Jésus chez lui à la maison avec les disciples qui étaient douze, plus de douze puisqu'il n'y avait pas seulement les apôtres, il y avait aussi les disciples qui l'a invité. Mourir les gens, si vous voulez comprendre la grandeur des choses, la grandeur, l'importance, l'influence, l'impact que cet homme était riche, c'est avoir, mourir, les inviter plus de douze personnes chez toi à la maison. Je ne vais dire même plus de trois, les disciples, les apôtres étaient douze et plus de Jésus c'était treize sans compter d'autres disciples qui suivaient Jésus en dehors des apôtres. Et il a nourri ces gens-là. Tout le monde il a nourri. Ça montre l'image. Imaginez, toi, tu reçois les visiteurs chez toi au nombre de plus de treize personnes que tu dois préparer. Tu dois avoir l'argent, mon frère. Ma soeur, tu dois avoir des moyens. Mais à cela fait, ça montre l'image de la grandeur de cet homme, l'impact de cet homme. Il avait beaucoup d'argent. Il a nourri plus de treize personnes un seul jour. Il n'a pas été préparé. Donc, il est pour dire qu'il était prêt à tout moment. Il a nourri le Seigneur et il n'a pas invité le Seigneur. Il a seulement monté sur un arbre. Un homme grand, un homme qui est connu, célèbre, il a monté sur un homme fameux, il a monté sur un arbre. Quelle humilité, quel genre d'humilité. En présence de tout le monde, les gens de la communauté étaient là. les membres de sa famille étaient là. Sa femme était là. Les enfants étaient là. Tout le monde qu'il a connu, même les collègues étaient là. Mais il a monté sur un sycomore pour voir qui était Jésus. Ça, c'est quelle humilité. Croyez-vous que le Seigneur va rester indifférent envers cet homme? Non, clair. C'est une façon de se donner à Dieu. Voilà, nous continuons avec le troisième mot. Merci.